Noah, François, Adolphe, Johan et Diana étudient à l'université de Corse, loin de leur nouvelle Calédonie natale. Tous les six sont indépendantistes et ont suivi à distance, mais avec attention, les résultats du référendum d'autodétermination. Je suis un peu déçu, mais c'est un bon début pour nous. Et de toute façon, il va y avoir encore d'autres élections. L'emploi local, les usines qui s'ouvrent, le développement économique, c'est le fruit du combat des indépendantistes. Et je crois à l'indépendance et aux projets qu'ils veulent mettre en place. En Corse, tout le monde s'accorde à le dire, la situation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas comparable avec celle de l'île. Il n'empêche, le résultat du vote a été scruté par la classe politique insulaire. Il est normal que le processus se poursuive en Nouvelle-Calédonie. C'est la déclinaison de ce qui avait été acté dès 1988. Et j'espère bien sûr que la dynamique de décolonisation va s'amplifier et que le peuple kanak continuera d'avancer sur la voie de son émancipation politique, économique, sociale et culturelle. En ce qui concerne la Corse, pour l'instant, toujours pas de signe d'ouverture de Paris. Je crois qu'on est arrivé à un point d'équilibre fragile mais subtil entre ce que doit faire l'État central comme reconnaissance de la diversité, qui n'est pas une menace à l'unité de la République, et les indépendantistes qui doivent considérer que le principe de réalité à la fin des fins commande. Et le fait d'appartenir à une grande puissance dans ce que la mondialisation peut produire de ravages est quand même une garantie, est quand même une sécurité. Le vote d'autodétermination est peut-être historique, mais il est loin d'être définitif. Les accords de Nouméa prévoient en effet la possibilité d'organiser deux autres référendums d'ici 2022.